Ça y est, le dénouement approche. Qui de l'Argentine, de Messi ou de la France, de Griezmann et compagnie va remporter la Coupe du Monde 2022 ? Qui va remporter le Match Day 7, le Match Day de la finale du coup sur la SORAR Global Cup ? Voici la dernière vidéo sur la série de la Global Cup SORAR. Alors, comment s'est passé le Match Day 6 chez moi ? Comment s'est passé la demi ? Eh bien, un petit peu à l'image depuis le début de la Global Cup, finalement. Les défenseurs, la malédiction continue. Du coup, j'avais le choix entre j'avais pris du coup Oupamecano. Qui, évidemment, à la veille du match, est annoncé comme n'étant pas joueur. En fait, tout simplement comme étant remplaçant à cause d'un mal de gorge. Oui, oui. Donc bon, je me suis rabattu sur Lovren. Lovren qui est quand même un défenseur ultra solide. Dans la Croatie, depuis le début de la Coupe du Monde, qui avait encaissé très peu de buts et qui a enchaîné les gros A-scores. Eh bien là, la défense de la Croatie a complètement explosé. Lovren a été très, très, très moyen. Il a eu le mérite, on va dire, de se procurer des actions offensives. Mais bon, en termes de couverture, c'était catastrophique. Son compère Guardiol, qui pourtant était monstrueux depuis le début de la compétition, c'était encore pire. Mais il a fait une action décisive. Du coup, je l'ai eu bien dans le cul. McAllister, au milieu de terrain, qui n'a pas été flamboyant malgré la victoire, la large victoire argentine. Il n'a eu que 45 points. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai douté du Gauth. Messi, qui marque du coup son but habituel sur pénalty. Enfin si, j'ai douté, parce que je me doutais que ça allait être un match compliqué pour lui. Et effectivement, ça a été un match compliqué. Plutôt que de marquer 100, il a fini seulement à 82. Donc bon, un but, une passe D où il faut un bordel. Où il apprend à Guardiol, justement, la dure loi du foot. Messi, monstrueux comme d'hab. Et Grisou, qui fait malheureusement les frais, comme d'hab, de la matrice de score Sorare. Que son A-score est quand même très positif, en étant noté 31. Mais vraiment, Grisou, monstrueux. Enfin, il a joué partout sur le terrain. Je pense que si tu as vu le match, tu ne peux qu'être d'accord. Que j'avais choisi de mettre en capitaine. Donc voilà, je t'affiche en même temps les récompenses à l'écran. Mais vraiment, rien de transcendant. C'est intéressant, ça m'offre une perspective supplémentaire avec Varane en défense. Mais vu les A-scores de Varane, je ne pense vraiment pas que je vais l'aligner. Pour ce qui est de la Dojo Cup. Du coup, déjà, ça c'est le classement global. L'équipe qu'il fallait aligner pour gagner le match des 6. C'est l'équipe de Siupamimpinga qui avait aligné ce 5. Avec Emiliano Martinez, Rulian Alvarez, Lionel Messi pour les Argentins. Il a eu du pif quand même. Parce que doublé de Rulian Alvarez, ça lui l'a mis très très bien. Kovacic au milieu de terrain. Et Théo Hernandez évidemment en défense avec son sang. Alors pareil, Théo Hernandez, 44 de A-score. Toutes les actions dangereuses du Maroc étaient de son côté. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre d'où ça peut sortir. Étant donné que je trouve que c'était assez fébrile en défense. Même si évidemment son but nous met dans des très bonnes circonstances. Pour le match contre le Maroc. Ça, il n'y a rien à redire. Mais en tout cas en défense, je trouvais que ce n'était pas trop ça. Encore une fois, Théo Hernandez. Pour la Dojo Cup, du coup, c'est Itz Saphir qui remporte cette Game Week. Qui remporte la Game Week 6. Et qui remporte la carte en giveaway avec l'équipe qui l'a alignée. Grisou, Hernandez, Lloris, Chouameni, Messi. Bonne tactique je pense. Un stack français avec Messi du coup en capitaine. Je pense que c'était un combo qui a été plutôt bien payant. Ça va être un petit peu plus dur peut-être en finale avec du coup le match-up France-Argentine. Félicitations au deuxième et au troisième du coup avec Jaunage FC et Vizar. Pour le Vizar FC qui finissent juste derrière Itz Saphir. Pour la distribution des récompenses les gars, je sais que je suis à la bourre. Je ferai tout pendant ce week-end ou au début de semaine prochaine tout simplement. Parce que là j'essaie de charbonner pour vous offrir. Pour ne pas que vous soyez trop dépaysés pendant Noël. Parce que moi je vais rentrer un petit peu dans ma famille. Profiter un petit peu des fêtes. Mais je suis en train de charbonner pour vous sortir des vidéos tous les 2-3 jours. Du coup pour la dernière, effectivement merci à ceux qui m'ont corrigé sur la dernière vidéo. La petite finale compte du coup pour cette dernière game week. Pour le match des 7. J'ai épinglé le commentaire de Steph Souton du coup qui m'avait corrigé sur ma dernière vidéo. Moi du coup je pense partir là-dessus. Au cage. Vraiment donne-moi ton avis. Parce que vu mes choix défensifs, j'ai essayé d'un petit peu penser à contre-courant là. Mais vu mes choix depuis le début de la compétition, j'ai besoin que tu me donnes ton avis. J'ai le choix entre Bono et Lloris. Je pars sur Bono plutôt parce que la Croatie en attaque c'est vraiment nada. Contre l'Argentine, je ne me rappelle pas de les avoir vus avoir une occasion ou un semblant d'occasion. C'était vraiment la misère. Ils ont fait 0-0 en plus en groupe la Croatie contre le Maroc. Donc Bono ça ne me paraît pas déconnant. Un petit peu sur le même principe. Alors j'ai Upamecano Varane en défense centrale tricolore. Upamecano je ne suis vraiment pas sûr qu'il soit titulaire vu le match de Konaté. Varane c'est tout pourri du coup en un score. Je pense plutôt partir sur Lovren qui joue contre le Maroc. Idéalement du coup un 0-0 me mettrait très bien dans cette configuration. Le milieu de terrain c'est un petit peu mon point faible. J'ai le choix entre Perisic, Di Maria, De Paul et McAllister. Di Maria est remplaçant du coup depuis les phases à éliminatoire direct. Si je mets Perisic, c'est un peu con parce que j'ai Bono en face au cage. Donc je n'ai pas trop intérêt qu'il marque non plus. De Paul plus défensif. McAllister lui a plus de chances d'être décisif. Donc je pensais partir sur McAllister. Et en attaque c'est là où je suis peut-être le mieux armé avec Messi Griezmann. Je laisse Grisou en capitaine. En tout cas c'est je pense ce à quoi ressemblera mon équipe. N'hésite pas à me partager la tienne du coup dans l'espace commentaire. et à me dire ce que tu changerais à ma place. Et je te souhaite du coup une bonne chance pour cette dernière Game Week. Pour cette finale, éclate-toi bien. C'est des souvenirs qui restent gravés pour toute une vie. Une finale de Coupe du Monde. Et nous on se retrouve très vite du coup pour une prochaine vidéo.